Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo du C'est lundi, que lisez-vous ? Alors je commence tout de suite avec mes lectures passées. Donc la semaine dernière j'ai lu La quête des Hulannes, le tome 3 L'île du destin, donc écrit par Pierre Bottero, publié aux éditions Rajo. Alors ça a été publié en 2004. Alors, bah que vous dites ? Oui, à part que, comme les deux premiers, c'est un gros coup de coeur, donc définitivement c'est une série pour moi qui est incontournable, voilà. Alors comme je vous le disais la semaine dernière, je trouve la couverture magnifique pour ce tome-là. Donc voilà, très bon moment de lecture, il a été dévoré. Je vais pas vous en dire beaucoup plus, je vais essayer d'écrire la chronique rapidement. Mais voilà, parce que c'est un tome 3, j'ai pas très envie de vous spoiler sur les deux premiers. Mais en tous les cas, retenez que c'est une super saga. Donc La quête des Hulannes, donc ce tome-ci, c'est la fin de la quête. Donc la quête s'achève ici. Mais par contre, ce tome-ci se termine par une porte grande ouverte, donc qui permet à l'auteur de continuer à nous émerveiller avec le monde qu'il a créé. Avec sa deuxième trilogie qui s'appelle Les Mondes des Hulannes, que j'ai déjà lue et je peux d'ores et déjà vous dire que c'est aussi un coup de coeur. Donc voilà, c'est un point tout entier. Il faut lire les deux trilogies, c'est pas possible autrement. Voilà, pour ma part, Les Mondes des Hulannes seront relus aussi, donc les trois tomes. Mais là, je vais faire une petite pause pour lire d'autres choses. Voilà. La semaine passée, j'ai aussi lu une BD. Alors, il s'agit de Cap et de Crof. Alors, c'est le tome 1, Le secret du Janissaire. C'est aux éditions Delcourt, ça a été publié en 1995. Et donc, le scénariste, c'est Alain Hérole et l'illustrateur, c'est Jean-Luc Masbou. Voilà. Alors, pourquoi cette BD ? Eh bien, écoutez, c'est une BD qui me tentait depuis un moment. Je dois souvent la ranger à la médiathèque, preuve qu'elle est souvent empruntée. Puis à chaque fois, je me dis, tiens, j'aimerais bien la lire, elle a l'air sympa et tout. Puis finalement, je n'ai jamais passé le cap. Bref, et ce qui m'a décidé, c'est le fait que le week-end prochain, avec mon chéri, on va à un festival de BD. Et donc, j'ai regardé, comme d'habitude, une grosse curieuse, la liste des personnes qui seront présentes. Et donc, l'illustrateur, Jean-Luc Masbou, sera présent. Donc là, je me suis dit, c'est vraiment l'occasion. Je vais découvrir cette BD avant d'aller au salon pour voir si elle me plaît. Et si elle me plaît, je vais essayer de dévorer un maximum de tomes. Et puis, me faire dédicacer le dernier. Donc, je crois que c'est le tome 10, le dernier tome de cette série. Donc, j'ai un peu du retard jusqu'au tome 1. Et donc, effectivement, j'ai beaucoup aimé. Super BD, les illustrations sont très belles. Alors, c'est rigolo parce que c'est un mélange. Donc, il y a des humains, puis il y a des animaux. Et puis, ils vivent tous ensemble, voilà. Donc, nos deux héros ou nos deux personnages principaux. Donc, c'est un renard français et à loup espagnol. Voilà, c'est très rigolo. Il y a beaucoup d'allusions à Jean de la Fontaine. Le livre en lui-même est présenté un peu comme un petit théâtre. On le ressent aussi beaucoup dans les dialogues. Et voilà, donc la petite histoire, en fait. Ils vont trouver, en fait, une carte qui mène à un trésor. Et donc, voilà. Voilà, ce tome-ci, c'est quand même un tome pour mettre la situation en place, pour nous faire découvrir et rencontrer les personnages. Donc, voilà, à la fin du tome, l'aventure est encore à vivre. Mais ça donne vraiment envie. Voilà, donc je vais aussi vous le chroniquer. Mais je trouve que pour les BD, c'est pas évident. Parce que, comme en général, une BD, c'est un grand maximum de 60 pages. Dès qu'on commence à discuter un peu, on spoil. On pourrait presque tout raconter. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous préparer un petit article où je vais vous chroniquer plusieurs tomes de cette BD. Parce qu'à chaque fois, je ne vais pas mettre grand-chose par BD pour vraiment laisser la surprise. Donc, voilà. Il est déjà chroniqué. Mais je vais encore vous chroniquer peut-être tome 2, 3, 4, 5. On verra en fonction de ce que j'ai à vous dire. Et puis, vous aurez donc le pack dans une seule chronique. Voilà. Mais je vous la conseille. En tous les cas, c'est une super BD. Et les illustrations sont vraiment très sympas. Il y a beaucoup de couleurs. C'est super chouette. Voilà. Je ne regrette pas. Et je suis pressée maintenant de rencontrer l'illustrateur et de me faire dédicacer la dernière de la série. Dernier tome. Voilà. Donc, voilà pour mes lectures passées. Alors, ma lecture en cours, c'est ce que je vous présentais la semaine dernière. Donc, il s'agit... Les Dames du Lac. Donc, le premier tome du cycle d'Avalon. Écrit par Marion Timao Bradley. C'est aux éditions Pigmalion. Et c'est un livre qui a été écrit en 84. Je ne sais jamais. Enfin, en tout cas, l'édition de ce livre, c'est 86. Mais il a été publié pour la première fois en 82. Voilà, c'est ça. J'en suis vraiment qu'au tout début. J'ai un petit peu lu hier soir, mais j'étais assez fatiguée. Donc, j'ai lu en fait que le prologue. Donc, voilà. Comme je vous le disais la semaine dernière, c'est un livre qui parle des légendes arthuriennes. Avec une mise en avant plutôt des personnages féminins. Et donc, le prologue, c'est la fée Morgane qui s'exprime. Donc, voilà. C'est rigolo parce que j'ai l'impression d'être assaillie par les légendes arthuriennes en ce moment. Et c'est complètement du hasard. Du fait que dans le tome 3 de la quête des Hulandes que je vous ai présenté avant, il y a une petite allusion à Merlin. J'ai eu l'occasion de regarder les deux épisodes de la mini-série qui est passée sur TF1 et qui s'appelait Merlin avec Gérard Juniot en personnage principal. Parce que je trouvais que le casting était sympa. Donc, j'ai regardé. C'était rigolo. De toute façon, c'est à prendre au 10ème degré. Mais c'était sympa. Et puis, mon homme en ce moment est en train de se refaire tous les épisodes de la série Cablotte. Donc, voilà. J'ai l'impression que je suis assaillie pourtant. Donc, je continue avec l'étape du lac. Voilà. Donc, voilà. Mais ce qui est un petit peu dur, c'est que du coup, pendant que je lisais le prologue où la fille Morgane s'exprime, j'avais toujours l'image de Marilou Berry. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Donc, l'actrice qui jouait Morgane dans la série Merlin. Donc, qui est passée sur TF1. Et puis, finalement, c'était très bizarre. Mais bon, voilà. Pour ce que j'en ai lu, déjà, la plume de l'auteur, je suis conquise. Donc, normalement, ça devrait très bien se lire. Et je vous en parlerai plus la prochaine fois. Parce que vraiment, j'ai encore beaucoup, beaucoup à lire. Voilà. Et donc, pour mes lectures à venir. Donc, comme d'habitude, je n'en prévois qu'une. Parce qu'en général, je lis un roman par semaine. Je vous l'ai déjà présenté. Il s'agit de Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de route à ses petits aux éditions Ganimard. Dans la collection Scripto. C'est un roman qui est sorti en 2011. Voilà. Donc, roman à dos. Alors, c'est le premier livre de ma pâle challenge Cold Winter. Donc, voilà. Je suis très contente. Taillée, je m'y mets. Je commence avec ce livre qui me fait très, très, très envie. Donc, pour rappel l'histoire, on suit une petite lituanienne. Lina, elle s'appelle. Voilà. Qui va se faire arrêter en 1941. Donc, c'est la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Et donc, elle va être déportée. Et on va suivre ses aventures ou ses mésaventures plutôt dans un camp en Sibérie, a priori. Voilà. Donc, comme je le disais, la Seconde Guerre mondiale, c'est un sujet qui m'intéresse. Donc, voilà. Ce roman ne pourrait que être fait pour moi. Et au vu de toutes les chroniques positives, je ne doute pas qu'il va beaucoup me plaire. Voilà. Voilà. Donc, voilà. C'était tout pour mon C-Lundi. Que lisez-vous ? Ah, j'étais quand même beaucoup plus rapide qu'hier. D'ailleurs, ça me fait penser que je voulais quand même m'excuser. J'ai fait le tag 3 en 1 hier que vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube. Et ah là 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 là, je ne me suis pas rendue compte. Je me suis une grande bavarde. Ça, ce n'est pas une nouveauté. Et il dure cette vidéo 25 minutes. Donc, je ne vous en voudrais absolument pas si vous ne la regardez pas en entier. Parce que moi-même, j'ai du mal. Les vidéos des blogueuses, même que j'adore suivre, quand ça dépasse 18 minutes, je trouve que c'est long. Parce que là, il faut vraiment se prévoir un moment. Donc, voilà. Je vous jure, ça ne se reproduira plus. Parce que moi-même, ça me gaffe d'avoir fait une vidéo. Si l'on vous assure, ça me... Voilà. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures pour cette semaine. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau C'est Lundi. Que lisez-vous ? Voilà. Bye bye. Sous-titrage ST' 501